Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelque temps je vous ai présenté le X70 de chez Qbot, un smartphone pas trop cher et qui est assez sympa. En tout cas au niveau fluidité on était pas mal au côté processeur, d'ailleurs c'est le téléphone que j'utilise au quotidien pour Android en tout cas. Aujourd'hui je vous propose de la même marque la Tab 40, la nouvelle tablette donc de chez Qbot. Et je tiens à dire donc que cette tablette s'adresse plutôt à des personnes qui ont un budget serré, donc forcément il y aura des compromis à faire avec cette tablette. On va tout de suite voir ce qu'elle propose. Alors je tenterai même pas dans cette vidéo de faire une comparaison avec l'iPad le moins cher, c'est vous le savez actuellement l'iPad de 10ème génération qui coûte 589€ chez Apple, on le trouve moins cher évidemment parfois ailleurs, mais qui a 64Go de RAM, qui a même pas de cellulaire, donc c'est vraiment, c'est pas du tout les mêmes mondes, c'est pas le but. Ici donc on a vu la tablette, on a un câble USB-A vers USB-C, on a quelques notices, bon c'est vite fait hein. La capacité de cette tablette est de 128Go extensible à 1TB, on va pouvoir ajouter une micro SD à l'intérieur, donc avec l'épingle on va accéder au tiroir qui comporte non seulement la carte micro SD, mais également une carte nano SIM, on va pouvoir s'en servir en total nomadisme avec une puce 4G. On a l'adaptateur secteur, donc en USB-A, et donc l'adaptateur USB-A vers USB-C, notamment pour recharger votre tablette si vous avez simplement un port USB-C qui traîne, c'est assez pratique. On commence tout de suite par l'écran, c'est du Full HD+, 1200x2000, la dalle est une dalle LCD qui fait 10,4 pouces. On n'a pas de traitement anti-reflet, on voit qu'il y a pas mal de reflets malgré le fait qu'il n'y ait pas de soleil actuellement, c'est assez couvert. On n'a pas non plus de traitement anti-trace de doigts, donc bon ça marque un petit peu. Et puis bon bah globalement la luminosité n'est pas géniale, on n'est pas en plein soleil, c'est pas facile vraiment de s'y retrouver lorsque vous êtes en plein soleil avec cette tablette. Et puis point positif, vous le voyez, la Tab 40 est fournie avec une protection, une coque de protection qui va pouvoir servir de support le cas échéant. Un petit mot maintenant concernant les performances du processeur T616 Unisoc. Alors bon on a en simple cœur un 444 points, on a un petit peu plus de 1500 points en multi-cœurs. Globalement on a un opt-à-cœur d'1,95 GHz. Alors comment se comporte la Tab 40 avec ce processeur relativement modeste, 444 points ? Alors ça veut rien dire, tout dépend évidemment des usages que vous allez en faire. On a un ensemble relativement fluide pour la plupart des opérations. On a parfois quand même quelques petits retards, quelques petits accrochages. Mais ça c'est souvent une fatalité si je puis dire à ce type de tablette, en tout cas dans ce type de prix. Alors si ça peut coincer en tout cas avec certains jeux, vous allez voir juste après je vais faire un test. Globalement, je vous dis dans l'utilisation, la fluidité c'est correct, sans plus évidemment. L'ouverture des applications se fait assez facilement. Mais bon, voilà, donc l'utilisation quotidienne pour la plupart des tâches, la consultation d'internet, vous n'allez avoir quasiment aucun problème. Donc vous l'avez compris, c'est plus une tablette d'utilisation, de consultation plutôt que de production. Même si avec l'iPad, je trouve qu'on peut produire effectivement, c'est quand même pas très pratique. Moi en tout cas, personnellement, je ne suis pas un fan de production sur tablette. Alors là où ça peut coincer un petit peu, c'est concernant certains jeux. Alors des jeux qui sont un petit peu plus gourmands, les petits jeux, vous n'aurez aucun problème. En tout cas, ça tourne correctement. Ici sur Roblox, vous voyez que c'est assez saccadé. Si je le compare avec un iPad, on a quelque chose de nettement plus fluide sur l'iPad. Là, ce n'est pas du tout le cas. On voit que là, le processeur a un petit peu de mal. Donc pour des jeux de ce type-là, sachez que c'est faisable. Mais vous allez sans doute rencontrer quelques problèmes. Mais bon, en tout cas, la plupart du temps, si vous tapez dans des tablettes à 2-3 fois le prix, vous n'allez pas rencontrer ce problème-là. Maintenant, dans cette gamme de prix, vous allez toujours avoir ce même type de souci. On passe maintenant à la partie audio. Et alors, il y a du bon et du moins bon. Donc ça, c'est mitigé. Concernant le bon côté, on a deux haut-parleurs et ils sont relativement puissants. Et puis, j'ai quelques bémols. Donc le premier, ça concerne un effet reverb, en fait. Je ne sais pas. Ils ont peut-être essayé de donner un effet de profondeur. Mais il y a un peu trop de reverb. Donc ça gâche un petit peu tout. Et puis l'autre, c'est le son en général. Parfois, il y a des petits à-coups. Je ne sais pas si vous allez pouvoir entendre ce que ça donne. Mais en tout cas, le son n'est pas continu, on va dire. Il y a des petits à-coups parfois. Ce n'est pas très agréable. Ça sera bien maintenu. Et puis, le bouton d'allumage qui se trouve juste ici. Par propos des caractéristiques techniques, l'avantage de ce produit, c'est que sur ce modèle-là... Voilà, donc personnellement, ça m'a un petit peu gêné. Un petit mot maintenant concernant la photo et la vidéo. Alors, on a une caméra qui peut filmer jusqu'en 1080p. C'est le cas ici. Et puis, on va retrouver tous les points faibles de cette gamme de prix. À noter quand même que je trouve que le zoom, l'effet de zoom est moins marqué que dans la plupart des tablettes et des téléphones que j'avais pu tester. En tout cas, c'est beaucoup plus linéaire. Donc, c'est loin d'être excellent. Mais en tout cas, c'est quand même un petit peu moins brut que d'habitude. Dans l'ensemble, on a une image qui n'est pas très vive et qui est un petit peu terne. C'est souvent le cas également. Et puis, le problème de ces téléphones, de ces tablettes en général, c'est qu'il n'y a pas de stabilisation. Donc là, si vous êtes en train de marcher, voilà ce que ça donne. Forcément, ce n'est pas très agréable. En matière de photo maintenant, j'ai testé le capteur principal de 13 mégapixels, le capteur arrière. Et puis, on retrouve un petit peu ce qu'on peut retrouver sur des téléphones ou des tablettes à ce prix-là. On a, alors finalement, ça dépanne, mais on a toujours des couleurs un petit peu ternes. On a des contrastes pas forcément géniaux, notamment dans les noirs où on n'a pas des gros noirs profonds. Et puis, dans tout ce qui est un petit peu couleur, un petit peu trop clair, ça tire quand même un petit peu. Bon, globalement, c'est ce que je vous disais, ça dépanne. On peut avoir des clichés corrects, mais sans plus. C'est vraiment dans l'idée de ce type de tablette, à ce prix-là, il ne faut pas s'attendre à plus. Donc là, c'était pour l'extérieur et puis une petite photo d'intérieur, justement de mon Cubot X70. Je trouve que la photo est pas mal. Pareil, j'ai dû me reprendre à deux fois parce que la première photo était floue. J'avais bougé un petit peu. Il faut vraiment être le plus stable possible pour avoir des photos les plus nettes possibles. Et puis, même constat avec la caméra avant, on a des petits problèmes de netteté, mais bon, ça peut faire l'affaire pour dépanner. Avec la partie cellulaire de la TAP40, vous allez donc pouvoir utiliser Internet, vous allez pouvoir envoyer des messages et, évidemment, passer des appels. On va écouter ça. Alors, on a des petits problèmes de son, je vous en ai parlé. Qu'est-ce que ça donne avec le téléphone ? On entend ça. Alors, autant on peut avoir un problème de son avec le haut-parleur, parce qu'on utilise la musique, autant on se trouve qu'au niveau du téléphone, on a quelque chose d'assez correct. Maintenant, évidemment, on va passer son temps au téléphone avec une tablette. En tout cas, ça peut dépanner. Alors, je vous parle bien du son du micro, parce que vous entendez à nouveau le son lorsqu'on utilise les haut-parleurs de la tablette, mais elle n'est pas géniale à nouveau. Donc, je pense qu'il y a un petit souci de ce côté-là, mais en tout cas, le son, votre interlocuteur, lui, va vous entendre parfaitement. Un petit point sur le design. Donc, bon, après, on aime, on n'aime pas. Les finitions sont correctes sans plus. Sur la partie droite, on a donc ici un micro. Alors, j'en ai pas parlé, mais ici, on a un film de protection. De l'autre côté, vous avez la partie nano, SD, etc. Sur le côté bas, on a simplement un haut-parleur. Et puis, sur le côté haut, on a un deuxième haut-parleur. Donc, c'est ce que je vous disais, on a deux haut-parleurs. On a le port USB-C, on a le volume plus, volume moins. On a le bouton d'allumage. Et on a également un port jack pour un casque, par exemple. Donc, pour le prix, je le trouve assez complet. Il est fourni avec Android 13. Il y a 8Go de RAM et 128Go de stockage. Mais il pèse quand même son poids, puisqu'il pèse 484 grammes. Pour le déverrouillage, malheureusement, pas d'empreinte digitale. J'aurais bien aimé. Mais on a quand même la reconnaissance faciale, qui fonctionne très bien. Donc là, je l'allume, vous voyez. C'est assez réactif. En conclusion, alors, on a une tablette vraiment à budget serré. Donc, il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus. On a un petit problème côté son. Je ne trouve pas terrible. Par contre, globalement, le reste, fluidité, photo même. On s'en sort correctement. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.